Deux morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan des affrontements intercommunautaires survenus dans les villages de Dougroupalignoua et Maïboua, deux localités situées dans le département de Gagnoua. Au dire des témoins, un présumé vol de cacao dans la journée du mercredi 25 octobre est à la base de ce conflit enregistré entre des jeunes se réclamant des communautés à Caen et Bété. Une tentative de règlement à l'amiable par les chefs de communautés a débordé pour aboutir à des violences avec usage d'armes à feu. J'étais en voyage, en mon retour, mes femmes étaient là et elles ont tout brûlé. Les femmes étaient là, vous ne sautez pas, on va vous brûler. Elles sont sorties et puis ils ont brûlé tout. Ma moto, des télévisions et puis frigidaire. Le 27 octobre dernier, un autre corps d'un jeune garçon a été découvert dans le village voisin de Maïboua. Nul ne sait pour l'heure si cette découverte est liée à ces affrontements, mais les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour mieux élucider ce crime. Le chef de canton de Pacolo s'est rendu dans les deux villages pour calmer les populations. Il a tout de même fait savoir que le bilan est très lourd. Hier j'ai vu une vieille là, mais cette vieille là, pourquoi brûler la maison d'une vieille comme celle-là ? Elle n'a rien de plus. On l'a sorti, c'est l'épure, on a brûlé ça. Mais celle-là, je ne sais pas comment est le terme à vivre. Donc on va demander que le gouvernement vienne véritablement en aide à ces populations. C'est vraiment l'occasion de le dire. Un couvre-feu a été décrété par le préfet de région, préfet du département de Gagnoua, Frufana Lansina. Des éléments de l'escadron de la gendarmerie de Gagnoua, appuyés des renforts du GMI, ont été déployés dans les deux villages où le calme est revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada